Seul établissement de formation à l'agriculture du sud de la Réunion, le lycée de Saint-Joseph ouvre ses portes au grand public et aux jeunes pour montrer son savoir-faire mais également faire naître des vocations. Le public est ravi. Il m'en y a un peu, si on a des plantes, des animaux et tout, si c'est à vendre, si c'est à regarder et tout ça. Le temps est bon, donc déjà je pense que c'est un bon point pour cette sortie. Et puis ça permet aux gens de connaître un petit peu cet établissement qui est au cœur de la ville quand même. Sur les différentes structures, ce sont les jeunes eux-mêmes en formation qui présentent ce qu'ils apprennent et partagent leur passion pour l'agriculture et l'élevage. J'aime bien, c'est qu'on s'occupe des animaux, on leur donne à manger, on leur apporte des soins, on apprend le bien-être animal, on leur donne du confort pour leur assurer des bonnes qualités en élevage. Des intervenants d'autres structures participent aussi à cette journée comme ici les alchimistes qui travaillent sur le compost environnementaux importants. À l'heure actuelle, quand on a des restes alimentaires, on les met dans la poubelle noire et ça va directement à l'enfouissement. Et c'est du gaspillage d'eau et de matière pour tout plein de bonnes bébêtes qui vont ensuite nourrir le sol. Nous, chez les alchimistes pays, on parle souvent de sol vivant. Le sol, il est vivant. C'est pour ça qu'on a besoin de l'alimenter. Et les enjeux en eau correspondent aussi à des enjeux de compost. Le chef d'établissement organise chaque année avec ses équipes cette journée pour faire découvrir les formations choisies par quelques 500 personnes avec des nouveautés à présenter cette année. Nous avons reçu des équipements notamment sur notre pôle horticulture dans le cadre de l'ouverture d'un BTS production horticole. Donc on a des équipements très modernes qui viennent d'arriver dans l'établissement. Et puis on a des nouveautés sur l'élevage aussi puisqu'on développe de plus en plus des filières autour du bien-être animal. Et donc on a par exemple créé un atelier d'engraissement de porc sur paille. Le maire de la commune se félicite de la présence de cet établissement ouvert dans les années 50 et qui continue aujourd'hui encore à former des jeunes au métier de l'agriculture dans la commune rurale qu'est Saint-Joseph. L'établissement public lié au lycée agricole avec le CFPPA, le CFA a toujours été une fiatée pour Saint-Joseph. Et d'autant plus que nous, on milite dans un esprit de développement de l'université rurale de l'océan Indien. Et nous savons qu'ici, c'est vraiment un des centres porteurs en termes de formation, de recherche. Et c'est dans ce cadre que moi, je dirais, cette fiatée de venir quasiment chaque année donc pour séjourner porte ouverte. Une belle journée avec un public venu nombreux découvrir la richesse de cet établissement tant dans l'agriculture que dans l'élevage avec la surprise du matin, la naissance de Deveaux pour le plus grand plaisir des visiteurs.